Françoise Gelin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes là ce matin pour nous parler d'une journée qui est organisée au Centre Socioculturel de Changer sur le thème, je cite, « Rester jeune et bien vieillir ». Avant de parler du programme de cette journée, le « rester jeune », est-ce que vous le constatez quotidiennement dans les personnes qui viennent à la Maison pour tous, de Coulennes par exemple ? Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose de très important, c'est-à-dire que les personnes seniors qui viennent au Centre Social viennent vraiment pour s'engager, vivre une activité et rester jeune dans la durée. Alors vivre une activité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça va au-delà, je vais caricaturer, ça ne va pas vous faire plaisir, mais du bridge de la blotte ou du tricot finalement ? Oui, c'est ça, même si le tricot parfois est une activité effectivement qui permet de créer du lien social, de l'intergénérationnel, d'habiller un quartier, donc on peut y trouver plein d'intérêt dans le lien social aussi. Mais effectivement maintenant les personnes dites seniors viennent vraiment pour s'engager dans la vie du Centre Social, c'est-à-dire qu'elles ne souhaitent pas seulement faire une belote comme vous dites, mais aussi pour demander si elles peuvent être bénévoles dans une activité, s'engager dans un conseil d'administration, rencontrer d'autres personnes et puis monter des projets avec elles. Alors dans quel type de domaine et d'activité vous proposez ça ? Alors c'est très très variable, notamment en fonction des centres sociaux, en fonction de la population des quartiers, en fonction des personnes qui viennent avec leur savoir-faire qu'elles avaient aussi quand elles étaient en activité professionnelle, donc ça peut être effectivement des personnes qui vont se proposer pour rendre visite à des personnes encore plus âgées qui sont en perte d'autonomie, mais ça peut être aussi comme chez nous au Centre Social, les Maisons pour tous, des personnes qui s'engagent en accompagnement à la scolarité auprès des enfants en fin d'après-midi ou à l'apprentissage du français pour des personnes qui ne maîtrisent pas le français. Donc au total, rien que pour ces deux activités, nous on a à peu près une trentaine de bénévoles facilement et la plupart, plus de 80% sont des personnes dites seniors. Le côté intergénérationnel a tendance vraiment à se développer de plus en plus, on le voit dans diverses associations ou centres. Oui, 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 les personnes ne souhaitent pas être en traile et classées par âge, mais bien pouvoir échanger, avoir des échanges, notamment ce que je parlais tout à l'heure de savoir-faire, entre les plus jeunes, les plus âgés, montrer un petit peu ce qu'il en est. François Lemann, il est 7h50, Françoise Gelin, directrice de la Maison pour tous de Coulennes, est notre invitée ce matin. Alors restez jeune, bien vieillir, vous en parlez toute la journée au Centre Socioculturel de Changer, avec qui, avec quoi et avec quel document ? Alors, juste une petite précision, c'est cet après-midi, donc... Oui, à partir de 15h. Voilà, c'est ça, on peut parler de la journée... La journée commence à 15h. Voilà, mais finit à plus de 19h. Donc, effectivement, dans cette journée, on a prévu d'abord de visionner un film, donc un film qui a été réalisé par M. Delay, qui est passé dans une dizaine de centres sociaux, pour justement filmer et faire témoigner des personnes qui s'engagent en tant que seniors dans ces centres sociaux. Donc on voit bien toute la diversité des engagements possibles. Après, suite à ce film, il y aura une table ronde, donc avec deux invités, donc Jean-Michel Caudron, qui est consultant en ingénierie géontologique, et Didier Martz, qui est philosophe. Donc, un petit peu le but de cette intervention, c'est la place des seniors et comment les valoriser dans la société, puisqu'ils ont toute leur place dans la société. Oui, parce qu'il y a aussi, on a parlé de vieillir, rester jeune, mais il y a aussi la question de la dépendance, j'imagine, qui revient aussi quand même assez régulièrement. C'est important d'être autonome, de pouvoir se déplacer. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça ? Oui, alors effectivement, l'autonomie est une question très importante, surtout dans le bien vieillir. Ce qu'on propose, c'est des choses très diverses, effectivement, permettre aux personnes de se déplacer, notamment en rural, à partir des centres sociaux, il y a des transports de personnes, on les emmène faire leurs courses. Il y a des visites à domicile pour les personnes qui ne peuvent plus du tout se déplacer. Donc, pour avoir des temps de convivialité, ce n'est pas des aides à domicile, mais c'est vraiment de la convivialité et du lien social. Mais ça peut être très divers. Alors justement, sur ces différentes activités dans les centres sociaux, on parle souvent aussi peut-être du coût. Ah bah tiens, je ferais bien telle ou telle activité, mais ça coûte cher. Ça coûte combien en moyenne une activité dans un centre social ? À Coulennes, par exemple ? À Coulennes, nous, on reste sur des... Alors, ou c'est gratuit, ou c'est vraiment très très symbolique, puisque effectivement, on a aussi des financements de la Caisse d'allocation familiale, de la politique de la ville, pour justement développer des actions auprès des seniors. Donc, l'objectif, c'est que le coût ne soit pas un frein, mais bien amener les personnes à participer, puisqu'elles aussi amènent de leur façon quelque chose aux autres personnes du centre social. Françoise Gelin, directrice de la Maison pour tous de Coulennes et membre du Bureau de la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de la SART, était notre invitée ce matin sur France Bleu Mène. Belle journée, cette opération Restez Jeunes et Bien Vieillir, c'est donc à partir de 15h cet après-midi, au Centre Socioculturel de Changer. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée, mesdames. Et cet entretien peut être aussi revu sur francebleu.fr. Il est 7h53.